Les autorités malaisnes ont fait savoir leur volonté d'intensifier leur coopération militaire avec la fédération de Russie du président Vladimir Poutine. Cette volonté manifeste est le résultat d'un partenariat gagnant-gagnant, centré sur des résultats depuis l'acquisition du matériel militaire moderne, donnant ainsi un élan patriotique au président Assimi Goïta de mettre en avant sa politique de lutte contre le terrorisme sur l'ensemble du territoire. L'actuel ministre de la Défense a annoncé à la même occasion l'achat des avions de combat de dernière génération, une puissance de feu qui donnera inévitablement un avantage sur les groupes terroristes soutenus par l'Occident impérialiste et raciste. Chogel Kokala Maïga, actuel premier ministre malien, a d'ores et déjà fait savoir, annoncé lors d'un déplacement dans la partie centre du pays, la volonté du Mali de s'émanciper définitivement des troupes militaires néocoloniales occidentales dès la fin de l'année 2022. A votre avis, la France et d'autres pays européens ont-ils encore un juste motif pour rester sur le sol malien ? Faites-le nous savoir dans l'espace commentaire. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner et à partager cette courte analyse. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Au revoir. Sous-titrage ST' 501